... J'ai rencontré l'ancien propriétaire de la distillerie sur un marché en Dordogne que j'ai vu régulièrement et qui du coup m'a revendu sa distillerie 15 ans après. ... Ça a été un pari. En fait, ça a été un peu dur de se mettre dans le bain, mais le but était vraiment de se faire plaisir. Donc on a appris à distiller tranquillement, on a appris à connaître l'outil et le but, c'était vraiment d'avoir une ferme avec un verger, l'outil de transformation. Et en effet, on a appris sur le tas, au début, on a fait des erreurs. Bon, maintenant, voilà, ça y est, on a appris petit à petit, ça roule, on connaît mieux notre machine. Alors, on propose uniquement des produits qui sont issus de nos vergers ou de nos plantations. Donc on a une toute petite production de poires, de fleurs. Parfois, quand on arrive à avoir d'autres fruits, des pêches ou des prunes, on s'en sert aussi dans la distillerie. Elle a des parfums légèrement différents, mais c'est un peu comme la William Jaune en fait. Seulement, c'est une variété qui est de plus en plus rare parce qu'elle est trop fragile. Donc le but, c'est aussi garder le verger. On a agrandi, on a replanté pour essayer d'avoir un verger, dans 10 ans, qui soit vraiment dynamique. Là, on voudrait essayer de distiller des plantes. On a beaucoup de plantes dans la nature, ici, sur la propriété. On voudrait s'en servir pour faire une liqueur. On commercialise beaucoup en restaurant, caviste et puis les particuliers, beaucoup le bouche-à-oreille. Les gens viennent aussi un petit peu ici pour voir le site, voir l'alambic et puis pouvoir acheter des produits s'ils ont envie. Voilà.